Que signifie avoir la bosse des maths ? Avoir la bosse des maths renvoie à l'idée que certaines personnes seraient naturellement douées en mathématiques, contrairement à d'autres. Peut-on être naturellement doué en maths ? Et pourquoi une bosse ? Comme bien souvent, pour comprendre l'explication, il nous faut faire un saut en arrière dans l'histoire et nous transporter il y a plus de 200 ans en 1810. A cette époque, un scientifique du nom de France, Joseph Gall, pense que chaque faculté mentale serait localisée dans une région précise du cerveau. Ainsi, selon lui, plus cette faculté mentale serait développée et plus cette partie dans le cerveau serait grosse. Elle exercerait ainsi une pression sur l'os, le crâne, jusqu'à le déformer et faire apparaître une bosse qui serait observable. Il étudie alors de nombreux crânes et constitue une carte du cerveau humain, indiquant la localisation de plus d'une trentaine de traits de caractère ou de capacité mentale, comme l'appétit, l'humour, l'amitié. Ainsi, lorsqu'une personne va avoir une bosse à un endroit très précis, elle serait donc plus ou moins douée. Une personne qui aurait une bosse entre le coin de l'œil et la tempe aurait un don particulier pour le calcul. C'est la bosse des maths. Toute cette théorie porte un nom. Elle s'appelle la phrénologie. Aujourd'hui, nous savons que tout cela est faux. Mais le terme bosse des maths est néanmoins resté dans le langage courant. En effet, les chercheurs à l'aide d'appareils comme les IRM ont montré que les mathématiques sollicitaient différentes zones et qu'ils peuvent se situer dans les profondeurs du cerveau. Pourtant, même de nos jours, et comme le feu zégal, certaines personnes vous promettent en tâtant le relief de votre crâne de connaître votre personnalité. Bien souvent contre de l'argent, bien sûr. Chacun est capable d'être bon en mathématiques, fille ou garçon. Nous naissons tous avec un cerveau formidable pour y arriver. Il faut croire en ses capacités de réussite. À tous les âges et avec les bonnes méthodes, tout le monde a le potentiel pour réussir en maths. Inutile d'avoir une bosse. Maintenant, testons-nous avec un vrai ou faux. Les bons en mathématiques ont une bosse à un endroit de leur crâne. C'est faux, bien sûr. La bosse des mathématiques n'existe pas. Question 2. Comme Galles, actuellement, on peut toucher le crâne d'une personne et en déduire sa personnalité. Vrai ou faux ? La théorie de Galles est fausse. La forme du crâne n'est pas liée aux facultés mentales ou à la personnalité d'une personne. Les scientifiques l'ont démontré. Question 3. Chacun peut réussir à être bon en mathématiques. Vrai ou faux ? Vrai, nous avons tous globalement dès notre naissance le même potentiel en mathématiques. Que l'on soit un garçon ou une fille. Que l'on ait donné... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? La Prinzipie est une belleُبيמה dans la 2020 et en magnifique系 theo. Quoi ? Qu'est-ce que tu choisis enама ?